Et bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Swords of the Stars 2. Donc nous avons nos cuirassés, on attend d'avoir nos cuirassés de commandement et on va pouvoir faire notre première flotte d'attaque lourde et ça va être cool. C'est super long la colonisation de ce genre de trucs. Alors là vu que c'est terminé, on va lui faire supporter ici comme ça, ça va accélérer colonisation fleet to et tu vas te redéplacer à Galandro. Je sais pas ce que c'est ça. Ah c'est pour le nombre de soutien qu'il va faire. Ok voilà. J'ai bien envie de vous montrer le design de ces vaisseaux là. Où est-ce qu'ils sont ? Ils sont là. Donc on a des vaisseaux de commandement terriens. Ok. Une armure terrienne. Vous voyez la durée des combats qui est beaucoup plus faible. J'ai été touché. Waouh. Ça c'est quand je suis touché par le gros mass driver. Vous avez vu les dégâts que ça fait cette merde. Putain. Vise bien pour m'avoir touché d'une si grande distance. Et vous avez vu ça rebondit. Ils s'en foutent de moi. Ils font le tour. Le Saratoga celui-là. Et celui-là c'est le quoi ? Yamato. Alors j'ai l'impression que les pirates en fait sont équipés en fonction des gens qui sont dans le combat. C'est des ennemis qu'il y a sur la map. Enfin des protagonistes plutôt qu'il y a sur la map. Donc vu qu'il y a que des morigui et des humains, on n'a pas de vaisseaux pirates de type Sulka. C'est le ballon. Les mecs ils y vont encore hein. Police cutters. Ils se mettent pourtant à distance de tir des missiles. Ils arrivent quand même à détruire mes missiles avec leurs petits trucs hein. Donc la point defense, enfin les lasers de base peuvent servir de point defense. C'est à dire qu'en tout début de partie, quand vous avez juste des green beam laser, c'est les plus petits beam laser qui existent. Vous pouvez les mettre en point defense et ça va vous protéger. Mais genre si on fait le test et qu'on s'envoie 5 missiles dessus, ça va peut-être en péter un ou deux et les autres vont passer. Alors qu'avec une vraie point defense, une vraie techno de point defense, vous êtes tranquille. 5 missiles, à moins qu'ils arrivent dans un angle qui est mal couvert, vous allez arriver à le péter. Waouh là par contre, ah c'est bon putain, à mon avis il aurait été détruit sinon. Bon du coup on va arrêter d'essayer de voir les designs des vaisseaux ennemis vu que c'est tout le temps les mêmes. Alors flotte de construction qui a terminé. Terminé, terminé, voyons voir. Est-ce qu'on peut faire... Ouais, on peut faire une station spatiale ici. Donc on va faire une petite station spatiale de commerce. Voilà. Ça coûte pas cher vu qu'on est un peu en négatif. Ok. Tour d'après on remet le budget. C'est un peu chiant les raids de pirates honnêtement. Mais bon ça va. Imaginez-vous que en début de partie il n'y avait pas ce truc accéléré comme ça. Il fallait tout faire à la main, c'était l'horreur. C'était juste insupportable. Alors, est-ce que je peux la rebaser à Mogo maintenant ? Ouais, je peux la rebaser à Mogo cette flotte. Donc on va faire patrouiller et on va la rebaser. Ce sera plus simple. Voilà. Ok. Confirmé. Ok, alors ça y est. On peut à nouveau réinvestir dans notre budget parce que là ça va mal. Je pense qu'on va mettre, voilà, seulement un tiers. Ça devrait nous permettre... Ouais, ça va, on va regagner du fric du coup. On a un score d'économie globale de 95. Très bien. On est plus qu'à moins 100 000. Les trucs commerciaux commencent à construire des freighters lourds, donc c'est bien. Ça permet de faire beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de commerce. Ouais, nickel. Continuez comme ça. Allez, ce serait bien d'avoir le niveau de tech là. Ça permettrait d'avoir nos vaisseaux de commandement. Bon, je vais la rebaser à Parvati, celle-ci aussi. Vous avez entendu les mots, les gens. Intercepte le course. Ouais, encore un amiral qui a quitté le service. Parce que nos amiraux, ils vieillissent, forcément. Il y a une nouvelle station civile, directeur. Systeme update. Alors, nouvelle station civile. Alors, nouvelle station civile. Alversi 1. Confirmer l'ordre. Ok. Ok. Ah merde. Me suis trompé. Me suis trompé. Donc, on va la faire patrouiller. La seconde flotte d'attaque là-bas. On va la rebaser à Galandro pour l'instant. Dès qu'Alversi aura du soutien suffisant. Ouais, mais ça risque d'être pas, pas être pour tout de suite le soutien. Ok. Allez, tour 150. Super. Ok. Donc, voyons voir. Qu'est-ce qu'on va prendre maintenant comme niveau de tech. Donc, on a, on peut construire des commandements amirals. Ça, ça va augmenter encore notre capacité. Et en fait, on peut construire du coup ce qu'on appelle un flagship. Je crois qu'on peut en faire qu'un seul, je ne sais plus. Je ne sais pas ce qui nous intéresse tout de suite. Si on continue sur l'ingénierie, on aurait un perfectionnement. Ce qui nous fait de meilleurs modules de Dreadnought. Dreadnought. De cuirassés. Mais bon, ce n'est pas pour tout de suite non plus. Qu'est-ce qu'on va faire plutôt ? Est-ce qu'on prend des Battle Riders ? Des satellites de drones ? Drones avancées ? Je ne pense pas. La bouclier, je ne pense pas que ce soit la peine. On peut faire du pionisme pour augmenter le fait que les gens soient contents dans nos planètes. On peut augmenter nos drives. Mais dans ce cas-là, il faudra refaire tous les prototypes. Ce qui est un peu chiant. On a 60% de bonus de recherche quand même ici. Du coup, on va rester là pour ça. Je pense qu'on va peut-être augmenter nos... Soit ça, soit... Ah non, je sais. Ce qu'il nous faut, c'est... Ah, c'est ça. Des lasers de combat lourds. Voilà. Ça, c'est génial. Donc, que 6 tours. Du coup, on peut mettre que la moitié du budget dedans. Ce sera largement suffisant. Voilà. Quasiment un million de budget quand on n'est qu'à la moitié. Donc, c'est très bien. Ça va augmenter notre trésorerie. On a le moral au max. Et les lasers lourds vont nous permettre de faire vraiment des vaisseaux super sympas. Et pour l'instant, on fait nos cuirassés de commandement. SFS Enterprise. Non. On va passer l'armada CNC. Donc, l'avantage des armadas CNC, c'est que... Bon déjà, si on prend les légers. C'est qu'en fait, ce sont des vaisseaux de commandement, mais qui sont capables de se défendre. Comparé aux CNC command and control de base, ils sont mauvais. Les cuirassés de commandement sont assez mauvais. Alors que ces engins-là sont vraiment capables de se battre en première ligne avec le reste des vaisseaux. Donc, on a... Ok. Termes de lourd, du coup, on en a deux. Voilà. On n'a pas de très lourd pour l'instant. Mais ça va venir. On se met à portée de ce truc-là. On est en polyacier partout. On confirme le design. Et on va appeler ça... Les Zenower. Voilà. Mes modules, c'était bon. Euh... Non. Ah. Attendez. Euh... Merde. J'ai... Ouais. Ici, à la place de ça... Ah non, je ne peux pas. D'accord. Et à l'arrière, je peux... Non. Je voulais mettre un truc qui permet de sauver l'amiral, mais bon, de toute façon, on n'a pas trop de risques. Donc, on va en construire un. Elle est où ma capitale, elle est là. Ok. On fait le notre prot... 2 millions 800 000. Waouh. La construction sur le prototype est en train, directeur. Ok. Ça va nous coûter cher. Euh... Qu'est-ce que je vais foutre d'autre dans cette flotte ? Est-ce qu'on met des Bismarck un peu ? Il faut avoir plus de punch. Euh... Peut-être designer à nouveau... Faire un nouveau design, vaisseau de support. On va voir les Bismarck, ils ont quoi sur... Ouais. Déjà, on peut... On peut y coller des... des V-drivers. Voilà. Confirmer le design. Donc ça, c'est nos amants Mark Free. Voilà. Je pense que c'est pas mal. Ouais. Et non. Putain de merde. Ok. Ouais, on va l'appeler MK2. Ok. Du coup, les Bismarck peuvent dégager. Les... Botany Bay peuvent dégager. En règle générale, pour les noms, ce que je préfère choisir, c'est le nom de la section principale et l'augmenter la marque. Qui permet... Qui me permet de savoir vraiment... Qu'est-ce que j'ai... Euh... Comme vaisseau. Donc ça, c'est très bien. On va le prototyper. On va le prototyper. Allez. Un autre tour. On va continuer le soutien. Merchanter sur Parvati. Alors... On va mettre tout dans le commerce. C'est déjà le cas. C'est déjà le cas partout. Très bien. Donc, on va juste upgrader la station civile. Voilà. Notre flotte de construction est prête. On va voir où est-ce que je pourrais faire une autre science station. Je pense que je vais en faire une à Galandro. Ouais, j'ai de la place. C'est parfait. Je fais pas de station civile sur Galandro parce que c'est vraiment une base navale. Et euh... J'évite de foutre... Des trucs civils là où il y a des bases navales. Ok. On va continuer le support. On va continuer le support. Waouh. Ils ont du monde. Euh... On va... On... On a pas le temps. Je préfère me concentrer sur autre chose. Par contre, ouais. Là, on a nos armures qui s'attaquent à l'ennemi. Ok. Ok. Juste de l'endommagement. Donc c'est bon. Nouvelle station. Putain. Il y a moins 940 000 à cause du... du Eyes and Nowhere. Alors, qu'est-ce que je veux ici ? Je pense qu'on va faire un labo énergie. Ah, mais non. Attendez. J'avais pas fait un labo énergie ailleurs. Euh... Bon, déjà pour l'instant, on va confirmer ça. Arme énergétique 9 sur 9. Labo drive. Ça, c'est le nouveau. Ah non. Ça, c'est le nouveau. Quoi ici ? Labo ingénierie. Ok. Du coup, ici, c'est le labo énergie. Ah, je m'étais pas trompé. Putain. J'ai dit la merde il y a quelques vidéos. Oh là là. Excusez-moi. Je suis pas réveillé. Donc, c'est bien ça. On a un labo énergie. On a un labo armée énergétique. Donc, c'est bon. Euh... On a du labo indus. On a du labo drive. Je vais faire du labo C3. Ok. Ghost of the Hood. Un vaisseau a été construit sur Sphinx. Donc, ça y est. On peut faire notre flotte. Sélectionner un admiral. Pas mal. Alors, cette flotte. Qu'est-ce qu'on a comme un admiral d'intéressant ? On peut faire un attiré mais il est déjà dans une flotte. Fuyant, psion, chasseur, attaquant, éclaireur. Alors, attendez. C'est quoi ça ? Oh, ça c'est bien pour faire des patrouilles. Ça c'est pas mal aussi. Ouais. Waouh. Ouais. Toi t'es... Donc, ça va être... On va appeler ça une strike force. Donc, du coup, il m'a pris un Bismarck. Je veux pas de Bismarck. Ce que je veux, c'est le Eisenhower. Du coup, poum, on a 100 de support. Il me fout 2 Enterprise à l'intérieur. On a 3 d'endurance de flotte. C'est assez suffisant. Et on va remplir avec des croiseurs, je pense. Ok. Mais, avant tout... Pourquoi il est endommagé ? Je comprends pas. C'est bizarre. Comment qu'on fait déjà ? Ouais. Gestion des flottes. Donc ça, c'est la première fois que vous allez le voir. C'est tout nouveau. Donc, First Strike Force. On a nos vaisseaux. Donc, l'Eisenhower, on vient le mettre. Et on vient positionner, en fait, nos vaisseaux. Et du coup, on met l'Enterprise et le Nimitz. On va juste un peu les décaler. Voilà. C'est la classe. Donc, on va rebaser cette flotte sur Galandro. Non. Alversi, non, j'ai pas la place. Non, c'est pas une patrouille que je veux. C'est donc bien, c'est l'heure. Donc, on va faire ça dans cette vidéo. Donc, on transfère notre Strike Force. Confirmer. Et prochain tour, on va commencer à cogner sur l'adversaire. D'ailleurs, on peut diminuer grandement la recherche parce que là, on a besoin de remonter notre budget. Sérieusement. Voilà. Parfait. Et justement, sur Galandro, on va profiter du temps de transfert pour construire des armors. Ouais, mais le prototype est en train d'être construit. Il va falloir qu'on attende le prochain tour. Bon, du coup, je vais vous laisser là. Merci à tous de m'avoir rejoint. Les choses commencent à devenir sacrément intéressantes. Dans les prochains épisodes, on va aller cogner dur sur Barrack Core. On va la coloniser dans la foulée et ça nous fera un pont avancé pour frapper ses trois systèmes principaux. Enfin non, on a que deux systèmes qu'on peut atteindre directement. Donc, on va frapper sa capitale, je pense, dans un premier temps. Ce qui va lui faire bien mal. Et puis voilà. Merci à tous de m'avoir rejoint et je vous souhaite une agréable soirée. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Sword of the Stars 2 sur Jaze Gaming. Salut !